C'est dans le sous-sol de sa maison à Châtenoy qu'Anita Kuhn a installé son atelier d'encadrement alsacien. Un type d'encadrement bien particulier, notamment par sa matière, du bois de noyer, mais aussi par le contenu du cadre. Bien souvent, il s'agit de broderies ou de reproductions des fameux dessins de Hansi, entourées de kelches qui trouveront leur place dans les intérieurs alsaciens. Ça c'est par exemple un encadrement Hansi, celui-ci c'est une reproduction du musée Hansi. Déjà dans un premier temps, il y a une Marie-Louise en kelches autour et c'est quelque chose que mon patron avait élaboré. Il avait déposé un brevet et il est recouvert de kelches. Employée pendant près de 5 ans chez Bernard Herbar à Châtenoy, Anita y a appris la technique d'encadrement. Choix méticuleux de la matière première, plaquage et assemblage du cadre avec son mari, menuisier et béniste, lustre, patine, découpe du verre, toutes les étapes de la fabrication sont maîtrisées, rien n'est sous-traité. C'est vraiment un travail quand même, je ne vais pas dire de longue haleine, mais de faire un cadre en lui-même, c'est relativement rapide, mais c'est la préparation bien avant. C'est justement tout ce travail en amont qu'on ne voit pas, mais c'est celui-ci qui prend le plus de temps. Elle-même passionnée de broderie, Anita sait qu'il faut beaucoup de temps pour réaliser un ouvrage. Son atelier d'encadrement, c'est d'ailleurs aussi celui où elle passe du temps à coudre et broder. Réaliser des cadres irréprochables, c'est pour elle une marque de respect pour l'ouvrage lui-même, qu'elle met un point d'honneur à mettre en valeur. Le cadre alsacien est quand même quelque chose que beaucoup de gens essayent de faire, mais qui n'arrivent pas forcément à cet aboutissement, ils n'arrivent pas forcément à ce résultat. Et c'est spécifique. Maintenant, ce que d'autres font, c'est très bien aussi. Je ne dis pas le contraire, mais il y a des gens qui recherchent ce type d'encadrement et qui sont contents de savoir qu'on continue cette activité. « Cœur d'Alsace » a été créé en octobre 2011. Après un an d'activité sans grande publicité et en toute modestie, Anita constate que le bouche-à-oreille commence à faire son effet. Reste pour elle à assumer d'avoir repris le flambeau de son employeur et d'être devenue une véritable artisane locale, perpétuant le savoir-faire alsacien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada